11 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques, focus donc sur l'un de nos lorrains qualifiés pour Tokyo. Aujourd'hui, rencontre avec Olivier Krumboldz, le messin, sélectionneur de l'équipe de France Féminine de handball, va participer à ses sixièmes JO à Tokyo, ce monument du sport français, va tenter de décrocher le seul titre qui manque à son palmarès, Inès Laguerie avec Philippe Gros. On le surnomme le sorcier. En plus de 20 ans à la tête de l'équipe de France Féminine de handball, Olivier Krumboldz a réussi quelques tours de magie. Le plus stupéfiant, durer aussi longtemps au plus haut niveau. Pour garder sa place au fil des ans, le messin a su se réinventer. Quand on est un jeune entraîneur fougueux, on pense que la réussite va passer par soi-même. Et quand on devient un entraîneur expérimenté, on se rend compte que c'est les joueuses qui gagnent. Nous, on peut les faire perdre, malheureusement, en faisant de grosses erreurs. Mais c'est elles qui gagnent. Et c'est plus une notion d'accompagnement aujourd'hui. Je ne cherche pas à diriger, je cherche à accompagner. Olivier Krumboldz, c'est 40 ans de passion dévorante pour le handball. D'abord joueur avec 9 sélections en bleu, il devient entraîneur et fait de l'ASPTT Metz dans les années 90, l'un des meilleurs clubs féminins français. Je crois que dans le handball féminin, il n'y a pas encore de grandes habitudes de travail. Nous, on a essayé de mettre pas mal d'entraînement dans la semaine. Et puis, même si par moment, c'est un peu difficile, je pense que ça marche bien et le travail commence à porter ses fruits. En 98, le Messin prend les commandes de l'équipe de France. En deux décennies, il va emmener ses joueuses à deux reprises sur le toit du monde et récolter au total 11 médailles internationales. Mais après avoir déjà tout gagné ou presque, qu'est-ce qui peut bien encore animer Olivier Krumboldz ? Le véritable ambitieux n'est jamais rassasié, c'est la caractéristique des gens ambitieux. C'est que, quels que soient les résultats qu'ils obtiennent, ils sont tout le temps en train de se projeter sur une victoire possible, le futur. Et pour perdurer, la qualité essentielle, c'est justement d'avoir cette ambition. Ambitieux, Olivier Krumboldz fait aussi partie de ceux qui façonnent leur propre destin. Remercié en 2013 par la Fédération, avant d'être rappelé trois ans plus tard, juste avant les JO de Rio, le coach avait pris une belle revanche en décrochant l'argent au Brésil, la première médaille olympique de l'histoire pour l'équipe de France féminine. Comme j'étais un peu un survivant, je n'étais pas prévu à Rio, puisque je suis revenu six mois avant, je me levais tous les matins, j'allais sur le balcon et je regardais le soleil se lever sur le village olympique. Ça donne une impression extraordinaire. Et de voir le soleil se lever sur le village, me dire quelles chances j'ai, profites-en au maximum, parce qu'a priori c'est les derniers, j'ai trouvé ça fabuleux. Mais Rio ne seront pas ces derniers. À 63 ans aujourd'hui, ce monument du handball français va participer à ses sixièmes Jeux olympiques. Le sorcier des Bleus compte bien ramener du Japon la seule médaille qui manque à son immense collection. Évidemment, celle qui nous intéresse le plus, c'est la médaille d'or, parce que c'est la plus belle et c'est celle qu'on n'a pas. Et les athlètes y pensent énormément. Celles qui ont gagné les championnats du monde en 2017 et les championnats d'Europe en 2018 ne pensent qu'à ça. Elles veulent être championne olympique. Vous aussi, c'est le seul titre ? Oui, c'est le seul titre qui me manque et c'est le plus prestigieux. Donc effectivement, on en rêve.